Dire, dire une fois pour toutes, à tous les horizons, aux montagnes de doutes, aux mers et aux poissons, tendre un vaste miroir à la face du monde, le forcer à s'y voir, le plonger dans son ombre, dire et redire encore chaque jour, se perdre en la parole pour que parole soit, faire se relever les têtes, faire renaître l'espoir, dire. Et toute chose dite au front de vérité, est née en liberté au fin fond d'un unique qui est là par hasard, est née que par sa route et sa petite musique, toute chose dite ainsi au front de vérité, née en liberté, renvoie à l'infini, à la face du monde, l'image qu'il en est, perspective en miroir, où être vu et voir, malgré l'orage qui gronde et le cri. Le premier cri poussé, au premier jour levé, par le tout, tout premier, se souvenant vivant, s'apercevant qu'il est, le cri. Dire la liberté, sans crainte ni frayeur, sans peur de le redire, balayer les menaces et les heures de terreur, dire du haut d'un vrai courage, à la face des tueurs et des preneurs d'otages, les ridiculiser, les rendre insignifiants, les rendre pitoyables. Dire la liberté et mourir de le faire plutôt que de se taire. Dire et crier et hurler « Liberté ! » Dire, dire la beauté, la toute simplicité d'un regard d'enfant, d'une roche et du vent, faire fuir la laideur, la renvoyer au néant, faire taire les gâcheurs d'heures avec leur ricanement. Dire et n'en avoir pas peur, dire et redire encore, et chaque jour plus fort, toute la beauté d'un monde que d'aucuns voudraient mort. Dire, une prière profonde, commune à toutes les langues, d'où Dieu serait absent, il n'est pas concerné. Une prière d'homme faisant face au néant. Dire, la liberté, quand le soir descend sur cette sombre terre, qu'il n'y a de réponse à cet informulé, depuis le premier soir de toute humanité, la question est posée, sans jamais être su, un homme se souvient, dire, dire la liberté.